Avez-vous déjà ressenti, malgré tous vos efforts pour améliorer votre vie, une sensation de porter un sac de pierre sur votre dos ? Ce poids qui semble vous tirer vers le bas quand vous essayez d'escalader la montagne de vos ambitions ? Si vous vous reconnaissez dans ces mots, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas seul. En fait, selon une étude récente, 80% d'entre nous se sentent freinés par des obstacles invisibles. C'est tout à fait normal, car souvent, ces obstacles sont des habitudes inconscientes enfouies dans notre routine quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'entreprendre une expédition pour découvrir ces 7 habitudes silencieuses qui, sans que vous le sachiez, sabotent peut-être vos efforts et détruisent votre vie. Accrochez-vous, cela va être une sacrée aventure. Et comme l'a dit Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors, êtes-vous prêt à changer de cap et à briser la routine ? Prenez une grande respiration et allons-y. Avant de nous lancer, laissez-moi vous raconter une histoire bouddhiste. Au cœur de l'ancienne Inde, vivait un homme nommé Akul. Akul, réputé pour sa bonté d'âme et sa générosité sans borne, Akul était l'incarnation de la vertu. Pourtant, sa vie était marquée par une succession de malheurs. À chaque fois qu'il plantait une graine d'espoir, une tempête semblait détruire sa récolte. Cette situation l'a amené à se demander pourquoi, malgré toutes ses bonnes intentions et ses actions, le malheur s'acharnait sur lui. Un jour, lors d'un voyage à travers les montagnes, Akul rencontra un sage bouddhiste. Après avoir partagé son histoire, le sage, fixant le ciel étoilé, lui dit doucement « Akul, ce n'est pas le monde qui te blesse, mais les épines que tu portes dans ton cœur. » Akul était confus. « Mais je n'ai pas d'épines dans mon cœur, » a-t-il répliqué. Le sage sourit alors et lui répondit « Les épines dont je parle ne sont pas physiques. Ce sont les habitudes silencieuses, les croyances limitantes et les pensées négatives que nous nourrissons parfois inconsciemment. » Ses paroles résonnaient en Akul. Il passa les jours et les mois suivants à méditer sur ses épines, à observer ses pensées et ses habitudes. Il se rendit compte qu'il portait effectivement en lui ses épines qui le blessaient. Et une fois qu'il a identifié et commencé à retirer ses épines, sa vie a commencé à changer de façon significative. La morale de cette histoire est que, comme Akul, nous portons peut-être tous certaines épines dans notre cœur sans le savoir. Ces épines, ce sont ses habitudes silencieuses, qui pourraient être en train de détruire notre vie. Et, tout comme Akul, nous avons le pouvoir de les identifier et de les retirer. Êtes-vous prêt à découvrir et à éliminer ces épines dans votre vie ? Alors, allons de l'avant et découvrons immédiatement ces sept habitudes silencieuses qui détruisent votre vie. La première habitude silencieuse que nous allons explorer aujourd'hui est le pessimisme constant. Peut-être que vous vous dites « Oh non, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste ». Et c'est une phrase que beaucoup d'entre nous utilisent pour justifier cette habitude insidieuse. Mais, laissez-moi vous raconter une autre petite histoire. Imaginez deux agriculteurs qui plantent des graines en même temps. L'un est optimiste, il prend soin de ses plantes, les arrosent régulièrement et attend avec impatience qu'elles poussent. L'autre est pessimiste. Il se dit que, de toute façon, les plantes ne pousseront probablement pas. Et donc, il n'arrose pas ses plantes régulièrement. Qui, selon vous, obtiendra une meilleure récolte ? Le pessimisme constant est une habitude sournoise car il se déguise souvent en réalisme. C'est une épine qui nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes, de croire en nos rêves et de prendre des risques pour les réaliser. Alors, comment remédier à cette habitude ? Il ne s'agit pas de devenir naïvement optimiste et d'ignorer tous les problèmes. Non, il s'agit de cultiver un optimisme réfléchi. Cela signifie voir les choses telles qu'elles sont, mais aussi croire en notre capacité à faire une différence positive. Cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de remplacer un « je ne peux pas » par un « et si je pouvais ». Ou un « c'est impossible » par un « et si c'était possible ». C'est un petit changement, mais vous serez surpris de voir combien il peut transformer votre vie. Passons maintenant à la deuxième habitude silencieuse qui pourrait détruire votre vie, la comparaison avec les autres. Oui, nous vivons à l'ère des médias sociaux où il est plus facile que jamais de comparer notre coulisse à la scène des autres. Combien de fois avez-vous parcouru votre fil d'actualité et vous êtes-vous senti déprimé parce que tout le monde semble avoir une vie plus excitante, plus réussie et plus épanouissante que la vôtre ? C'est ce que le philosophe français Montaigne avait en tête quand il a dit « La plus grande chose au monde, c'est de savoir être à soi ». Comparer constamment notre vie à celle des autres nous détourne de notre propre chemin. Au lieu de célébrer nos propres progrès et succès, nous nous perdons dans l'insatisfaction et le doute de soi. Mais comment faire pour rompre cette habitude ? Tout d'abord, il est important de se rappeler que chaque personne a son propre parcours. Vous ne savez pas quelles sont les luttes des autres ni combien de temps ils ont travaillé pour arriver là où ils sont. Concentrez-vous sur votre propre voyage et célébrez chaque petite victoire. Deuxièmement, essayez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps à faire des choses qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Cela pourrait être lire un bon livre, faire du sport, passer du temps dans la nature ou pratiquer une activité créative. Et enfin, pratiquer la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ce que vous appréciez dans votre vie. Cela peut vous aider à vous concentrer sur le positif et à réaliser à quel point votre vie est déjà riche et belle. La troisième habitude silencieuse qui pourrait détruire votre vie est le manque d'autocompassion. C'est une habitude insidieuse qui consiste à être dur avec soi-même, à se critiquer sévèrement pour chaque petite erreur. Peut-être que vous vous dites des choses que vous n'oserez jamais dire à un ami. Cette habitude nous fait croire que nous devons être parfaits, ce qui peut nous conduire à l'épuisement et au découragement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu l'adage « Il faut traiter les autres comme on aimerait être traité ». Mais combien d'entre nous se traitent avec la même gentillesse et le même respect que nous accordons aux autres ? Si vous êtes constamment dur avec vous-même, il est temps de changer de cap. Mais comment faire pour instaurer une plus grande autocompassion ? La première étape consiste à prendre conscience de votre dialogue intérieur. Écoutez-vous. Comment vous parlez-vous à vous-même ? Est-ce d'une manière aimante et encourageante ou d'une manière critique et dure ? Ensuite, essayez de remplacer ce dialogue intérieur négatif par des affirmations positives au lieu de dire « Je suis nul. » Dites-vous « J'apprends et je grandis ». Et chaque fois que vous faites une erreur, rappelez-vous que c'est une occasion d'apprendre et de grandir. N'oubliez pas, vous méritez la compassion, l'amour et le respect, pas seulement de la part des autres, mais aussi de vous-même. La quatrième habitude silencieuse qui pourrait détruire votre vie est la procrastination. Maintenant, je sais que vous pensez peut-être « Oh, ce n'est pas grave, je fais juste les choses à la dernière minute. » Mais laissez-moi vous dire, la procrastination n'est pas simplement une question de remettre à plus tard. C'est une habitude qui peut littéralement saboter vos rêves et vos ambitions. Comme l'a si bien dit Mark Twain, ne remettez jamais à deux mains ce que vous pouvez faire le jour même. Et il a raison, la procrastination peut sembler inoffensive, mais elle a des effets insidieux. Elle crée du stress, réduit la qualité de notre travail et nous empêche d'atteindre nos objectifs à long terme. Alors, comment pouvons-nous rompre cette habitude ? Un bon point de départ pourrait être d'identifier pourquoi vous procrastinez. Est-ce par peur de l'échec, par manque de motivation ou parce que vous vous sentez dépassé par la tâche ? Une fois que vous avez identifié la raison, essayez de trouver une solution. Si vous avez peur de l'échec, rappelez-vous que chaque échec est une opportunité d'apprendre. Si vous manquez de motivation, essayez de vous rappeler pourquoi vous voulez accomplir cette tâche et quelle satisfaction vous éprouverez une fois qu'elle sera terminée. Si vous vous sentez dépassé, divisez la tâche en petits morceaux plus gérables. Et surtout, rappelez-vous que la perfection n'est pas le but. Il vaut mieux faire quelque chose imparfaitement que de ne rien faire du tout. Allons-y pour la cinquième habitude silencieuse qui pourrait détruire votre vie. Le manque de soins personnels. Il est étonnant de voir combien de personnes négligent cet aspect crucial de leur vie. Nous vivons dans un monde où la productivité est glorifiée, où être constamment occupé est considéré comme une vertu. Mais en vérité, négliger ses propres besoins peut avoir un impact négatif sur tous les aspects de notre vie, y compris notre santé mentale et physique, nos relations et notre travail. Comme le dit si bien l'adage, on ne peut pas puiser à une source vide. Si vous ne prenez pas soin de vous-même, comment pouvez-vous donner le meilleur de vous-même aux autres et à votre travail ? Alors, comment peut-on intégrer plus de soins personnels dans notre vie ? Il est important de se rappeler que les soins personnels ne sont pas uniquement liés à la relaxation ou au plaisir. Il s'agit de prendre soin de vous-même physiquement, émotionnellement et mentalement. Cela peut inclure des choses comme manger sainement, faire de l'exercice, passer du temps seul pour se ressourcer, se connecter avec la nature, pratiquer la gratitude ou passer du temps avec des personnes qui vous soutiennent et qui vous encouragent. Et n'oubliez pas, prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau, d'être heureux et de vivre une vie équilibrée et épanouissante. Passons maintenant à la sixième habitude silencieuse qui pourrait détruire votre vie. Rester dans sa zone de confort, c'est une habitude confortable et familière mais elle est également très limitante. Notre zone de confort est un endroit sûr mais rien d'extraordinaire n'y pousse. L'explorateur britannique Cyr Ranulf Fiennes a dit « Il n'y a pas de mauvais temps, seulement des vêtements inadéquats. » De la même manière, « Il n'y a pas de défis trop grands, seulement des attitudes inadéquates. » Chaque défi est une opportunité de grandir et d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais comment pouvons-nous sortir de cette zone de confort ? La première étape consiste à reconnaître vos peurs. Qu'est-ce qui vous retient ? Une fois que vous avez identifié vos peurs, essayez de les affronter progressivement. Vous n'avez pas besoin de sauter du haut d'un immeuble ou de déménager à l'autre bout du monde. Commencez petit. Chaque petit pas hors de votre zone de confort est une victoire. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Sortir de sa zone de confort est un processus, pas un événement ponctuel. Il faut du temps, de la patience et beaucoup de courage. Mais je vous assure que ça en vaut la peine. Alors, quelle sera votre première étape hors de votre zone de confort aujourd'hui ? Dites-moi ça dans les commentaires. Enfin, la septième et dernière habitude silencieuse qui pourrait détruire votre vie est l'absence de but ou de direction. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme un navire à la dérive, sans destination précise ? Il est facile de se laisser emporter par le courant de la vie, de passer d'une tâche à l'autre sans jamais vraiment réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Comme l'a dit le grand philosophe Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Avoir un but donne un sens à notre vie, nous motive à nous lever chaque matin et nous donne la force de surmonter les obstacles. Alors, comment trouver son but ? C'est une question très personnelle et la réponse varie d'une personne à l'autre. Mais, voici quelques questions qui pourraient vous aider à commencer. Qu'est-ce qui vous passionne vraiment ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant ? Quel impact voulez-vous avoir sur le monde ou sur la vie des autres ? Une fois que vous avez une idée de votre but, fixez-vous des objectifs concrets pour y parvenir. Et rappelez-vous, votre but n'est pas quelque chose qui est gravé dans la pierre. Il peut évoluer et changer avec le temps. Et c'est tout à fait normal. Et enfin, n'oubliez pas de célébrer chaque petite victoire sur le chemin de votre but. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, est une preuve de votre courage et de votre détermination. Alors, quel est votre pourquoi ? Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les sept habitudes silencieuses qui pourraient détruire votre vie. N'oubliez pas, le changement est un processus, pas un événement ponctuel. Soyez patient avec vous-même et célébrer chaque petit pas que vous faites. Mais avant de conclure, je voudrais revenir à notre histoire sur Akul. Rappelez-vous, il a été capable de transformer sa vie en reconnaissant et en changeant ses habitudes destructrices. Si Akul a pu le faire, pourquoi pas vous ? J'aimerais connaître votre avis. Quelle habitude pensez-vous être votre épine ? Et que comptez-vous faire pour y remédier ? C'est ici que votre participation compte vraiment. Pour nous motiver tous ensemble à changer ses mauvaises habitudes, je vous propose de prendre un engagement collectif. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez « Je m'engage à changer » suivi de l'habitude que vous avez décidé d'aborder. Cela aura un double bénéfice. D'abord, vous vous engagez à tenir votre promesse et ensuite, cela motivera toutes les personnes qui liront les commentaires à faire de même. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une communauté. Nous nous soutenons et nous encourageons les uns les autres. Alors, n'hésitez pas à partager vos défis et vos succès dans les commentaires. Vous pourriez être surpris de voir à quel point votre histoire peut inspirer et aider les autres. Ensemble, nous pouvons transformer ces habitudes silencieuses en force et faire un pas de plus vers la vie que nous désirons vraiment. Alors, prêt à prendre cet engagement ? J'ai hâte de lire vos commentaires. Et rappelez-vous, vous avez en vous le pouvoir de changer votre vie. Ne laissez pas ces habitudes silencieuses vous détourner de votre bonheur et de votre succès. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pensez aussi à la partager autour de vous pour aider vos proches et pour répandre la bonne parole. Prenez soin de vous. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces deux vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour la regarder. C'est les deux vidéos qui font le plus de vues actuellement sur notre chaîne. Vous ne devez pas la passer à côté. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501